Salut salut bienvenue sur l'instant mat dans cette vidéo on va résoudre des équations alors des équations simple niveau troisième costaud seconde générale et savoir résoudre ce genre d'équations peut être utile dans la vie courante allez accroche toi bien c'est parti on commence avec 5x moins 4 est égal à 3x plus 16 dans ce genre d'équations l'idée ça va être d'isoler d'un côté les x et de l'autre les constantes regarde bien à gauche tu as moins 4 qu'est ce qu'on va faire pour se débarrasser de son moins 4 et ben des deux côtés on va faire plus 4 ce qu'il faut comprendre c'est qu'une équation c'est avant tout une égalité et c'est comme une balance si tu mets quelque chose en plus d'un côté il faut mettre la même quantité de l'autre côté donc on a le droit de faire plus 4 des deux côtés à gauche du coup il va rester 5x parce que moins 4 plus 4 ça fait 0 et à droite faut bien additionner le 16 plus 4 ça fait 20 donc à droite il te reste 3x plus 20 à partir de là des deux côtés on va faire moins 3x parce qu'en faisant moins 3x des deux côtés et ben le 3x qui est à droite il va disparaître et à gauche tu vas avoir 5x moins 3x ça ça fait quoi ça fait 2x on se retrouve donc avec 2x égale 20 2x égale 20 franchement c'est simple coup x c'est égal à la moitié de 20 donc on fait 20 divisé par 2 ça fait 10 ça y est c'est bon on a trouvé la solution la solution c'est x égale 10 bien sûr à ce stade mon conseil c'est qu'il faut refaire l'exercice sur une feuille blanche allez on passe à un deuxième exemple 1-x égale 2x 1-x égale 2x qu'est ce qu'on va faire ici et ben ici des deux côtés on va faire plus x du coup à gauche bata 1-x plus x pas moins x plus x ça fait 0 donc à gauche il va te rester que 1 et à droite à 2x plus x 2x plus x c'est comme ça avait 2x plus 1x ça fait 3x donc à ce stade on a un égal 3x et nous on cherche à trouver x donc il va falloir diviser par 3 des deux côtés du coup à gauche tu vas avoir un divisé par 3 à droite tu vas avoir 3x divisé par 3 3x divisé par 3 ça fait x et ça y est du coup x c'est égal à quoi 1 divisé par 3 1 tiers x est égal à 1 tiers allez on passe maintenant un dernier exemple on a 4x moins 10 égal à 3 facteur de x plus 2 dans un premier temps il va falloir s'occuper du membre de droite et on va distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse c'est à dire on va développer du coup à droite on va avoir 3 fois x plus 3 fois 2 3 fois x ça fait 3x 3 fois 2 ça fait 6 donc à droite on a 3x plus 6 bon bah à partir de là ça y est c'est classique donc on va faire comme on avait fait pour la première équation donc on va faire plus 10 des deux côtés du coup à gauche il va nous rester 4x moins 10 plus 10 à gauche il reste plus que 4x et à droite on va additionner donc 6 et 10 donc à droite on va se retrouver avec 3x plus 16 il ya encore le 3x à droite qui nous dérange donc on va faire du coup des deux côtés moins 3x donc 4x moins 3x à gauche 3x plus 16 moins 3x à droite et du coup bah à gauche 4x moins 3x ça fait 1x donc du coup ça fait x et à droite bah il va te rester que 16 parce que 3x moins 3x ça fait 0 donc ça y est on a enfin notre solution x égale 16 d'ailleurs pour les trois équations là et ben tu peux les vérifier en remplaçant x par la valeur qu'on a trouvé tu vas voir ça marche on a bien notre égalité bon on vient de résoudre trois équations mais bien sûr ça suffit pas parce que pour être à l'aise il faut faire ça assez souvent il faut répéter d'accord donc je compte sur toi tu prends une feuille et tu t'entraînes voilà cette vidéo est terminée si tu l'a apprécié n'oublie pas de liker et pour me soutenir abonne toi allez salut ciao